Notre CA du lundi avec Jacques et Christiane, bonsoir à vous deux. Bonsoir Jacques. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien Jacques? Oui, très bien. Vous êtes bien reposé. Oui. Jacques, je vais commencer avec vous. Vallée de la transition énergétique, investissement à Bécancourt, soutien gouvernemental pour GM, pour POSCO. 150 millions prêtés par Québec, 150 millions prêtés par Ottawa, 200 emplois sont prévus. Qu'est-ce que vous pensez de ces développements, de cette annonce, la Vallée de la transition notamment? Bien, globalement, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, au sens où si on veut positionner le Québec dans un avenir quand même assez rapproché en termes de transition énergétique, on le sait tous et toutes qu'on s'en va vers plus d'utilisation de batterie, d'électricité et tout, bon. Alors, je pense que le gouvernement du Québec n'avait pas bien le choix de le faire. Si d'ailleurs, Québec n'avait rien fait, on serait les premiers à le reprocher. Bon, maintenant, après ça, c'est toujours le débat. Là, c'est un prêt de 150 millions. J'entendais M. Legault dire, quand on prête, on s'assure qu'il y a un retour sur l'investissement auprès du ministre des Finances et dans les coffres du Conseil du Trésor. Il faudrait voir à quelle hauteur. 200 emplois qui seront créés. Mais moi, ce que je trouve surtout, Gérald, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que, puis je l'ai souvent dit ici, on est une économie de richesse naturelle où on va transformer ailleurs. Alors que là, on nous dit, il y a du lithium, il y a du graphite, il y aura peut-être des projets miniers dans les prochaines années, bien qu'on commence à réfléchir à faire autre chose que d'extraire de la matière première pour la transformer ailleurs. Ça, je pense, c'est une bonne nouvelle pour le Québec. Christiane. En fait, d'accord avec Jacques. Je trouve aussi que c'était bien annoncé par le gouvernement. On a intégré le volet de l'innovation, du fonds de recherche, l'écosystème. Puis, il faut le dire, le retour de GM, c'est une bonne nouvelle. J'aime beaucoup le partenariat qui est avec POSCO. Pour les gens qui connaissent moins POSCO, c'est une filiale de l'Empire. Ça a commencé comme Daewoo Industrie, il y a des années. En Corée du Sud. En Corée du Sud, licité en bourse, 19 milliards de capitalisation. Ils veulent être le numéro un dans les cathodes. Ils ont déjà trois usines de cathodes. C'est une bonne nouvelle aussi parce qu'on ne veut jamais être les premiers à construire quelque chose. Alors, je pense que c'est une belle entente. Mais là, la moitié de l'argent, la moitié du 100 millions pour la très milliardaire GM et la très milliardaire POSCO vient des gouvernements. Jusqu'à quel point il faut investir? Est-ce qu'on est parti dans une course à la subvention absolue dès qu'un grand groupe s'installe, passe par le Québec, pourrait aller en Ontario, pourrait aller aux États-Unis? Oui. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans le mouvement syndical, Michel Chartrand disait que c'était les entreprises qui siphonnaient les fonds publics, alors que dans le fond, les fonds publics, il fallait les investir en 100 ans d'éducation puis auprès des communautés. J'étais assez d'accord avec Chartrand, mais en même temps, historiquement, dans le mouvement syndical, on a longtemps demandé aussi au gouvernement et aux États d'intervenir pour soutenir la création d'emplois, le maintien des emplois, la création d'emplois et le développement économique. Et on a même créé des branches financières avec fonds d'action puis avec le fonds de solidarité. Absolument, absolument. Je m'apprêtais même à le mentionner. Ah, d'accord. Donc, on est capable, je pense, d'à la fois imaginer un financement puis un support auprès des entreprises, mais c'est sûr qu'on voit jusqu'où et ça s'arrête quand, parce qu'il y en a d'autres qui vont cogner à la porte aussi. Et vous le mentionnez, ce sont des entreprises qui ne sont pas en culotte courte. Disons qu'il y a pas mal d'argent chez GM, il y en a pas mal. Puis on a déjà vu, juste finir là-dessus, on a déjà vu aussi le gouvernement du Québec financer, c'était Hyundai, il y a quelques années, puis quatre ans après, ça... En 1986, 450 millions, 50 millions de subventions des gouvernements, puis en 1993... Donc, on ne peut pas financer n'importe comment. Ça prend des garanties quelque part. Oui, mais si on regarde l'industrie aéronautique, je trouve que c'est un bon exemple. Quand on a créé la grappe en aéronautique, oui, on a donné des subventions à des bombardiers, à des Pratt et Whitney, mais on a créé une grappe moderne d'industrie qui sont devenues toutes des grandes entreprises ou des grands fournisseurs. Alors, je pense que ça a ce potentiel-là. Puis regardons les choses d'une façon assez simple. C'est certainement mieux, à mon avis, d'investir dans les composantes que d'investir dans les batteries parce que l'Ontario, pour avoir l'usine de Volkswagen, il y a 13 milliards de subventions, dont 1 milliard de la part du gouvernement ontarien. Puis on sait que vers 2030, il va y avoir des nouvelles batteries, plus efficaces, tout ça. Alors, est-ce que le 20 milliards, qu'est-ce qui en arrivera? Alors, je pense qu'on joue dans les bonnes lignes. C'était intéressant de les voir aujourd'hui. Les journalistes assiaient de mettre en contradiction le gouvernement de la CAQ avec le fédéral. Moi, j'aime mieux 150 millions qu'un milliard. On va entendre tout de suite François Legault dans ce cas-là, puisque vous ouvrez la porte à ça. Voici ce que François Legault a répondu à mon collègue Francis Alain du Journal de Montréal. Il y a des discussions qui ont lieu pour que des celluliers s'installent au Québec. Donc, c'est tout ça qui est discuté, puis négocié actuellement. Donc, est-ce que le Québec est traité de façon équitable, selon vous? Est-ce que ça prend des milliards? Le maire Joe Preston de Saint-Thomas est aux oiseaux. Il est très heureux, cet homme-là, j'imagine. Est-ce que vous pensez que M. Fitzgibbon va réussir à avoir ses milliards? On l'espère. Et puis, on va travailler fort pour que le Québec soit traité de façon équitable avec l'Ontario. Et en ce moment, est-ce qu'il l'est? Écoutez, les discussions sont en cours. Donc, il est trop tôt pour répondre à la question. Oui. Est-ce que le Québec est traité de façon équitable? Saint-Thomas, c'est là où il y a Volkswagen, les 13 milliards. Non, mais l'automobile, c'est l'Ontario. Et l'Ontario ne disparaîtra pas demain matin. Je me rappelle sur ce plateau, quand on a discuté justement de l'usine de Volkswagen, des batteries, on trouvait que le Québec, c'était peut-être pas assez battu. Mais l'Ontario va être le chef de file au niveau de l'automobile, y compris dans la transition. La question, c'est est-ce qu'il y a une place pour le Québec? Et quelle place le Québec occupe? On a déjà eu un GM à Bois-Bois. Les sous-traitants au Québec ont déjà été dans la filière de l'industrie automobile canadienne. Mais le Québec ne dépassera pas l'Ontario, je ne crois pas ça. On a besoin quand même, je pense, d'une grille. Combien on veut mettre au total? En fait, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a un milliard au total? Est-ce que si on appuie 10 entreprises, c'est peut-être un meilleur investissement qu'avoir appuyé une entreprise qui est Volkswagen à l'autre? Surtout à ce coup-là. À ce coup-là. pour venir stimuler l'ensemble d'une économie dont notre gouvernement est aussi un acteur important? J'aimerais ça ajouter là-dessus. Il ne faut jamais perdre de vue que quand on développe dans une région, après ça, c'est à l'État d'assumer la construction des écoles. Déjà, la directrice du CISSS du Centre du Québec disait, oups, c'est tant de milliers de personnes de plus sur le territoire, donc il faut que le système hospitalier soit capable de l'assumer. la crise du logement pour ne pas la nommer. La question a été posée d'ailleurs aujourd'hui. C'est un enjeu également. Absolument. Et la question de la main-d'oeuvre. C'est bien d'avoir plusieurs sites, je pense, dans cette perspective-là, pour éviter... D'ailleurs, à l'époque, à Bromont, quand il y avait eu une daille, Bromont avait mis 20 millions pour créer une infrastructure qui... Avec un D. Avec un D qui, après, n'a plus été utilisée. Alors, d'avoir différents pôles... Donc, Bécancourt, Trois-Rivières et puis Chez-Winigan. Exactement. OK. Sujet sur la représentation des femmes dans la haute direction. On va aller voir tout de suite les données, les femmes dans les postes de cadre. Dans les CA, on est passé de 17,8 à 20,5 % de 2016 à 2020. Les hautes directions, 19,6 à 23,7. Et tous les dirigeants, donc 29 à 31,4 %. Ça monte, Christiane. Ça monte lentement. Écoutez, ça fait moins d'un % d'amélioration par an à ce rythme-là. Pour atteindre 40 %. 40 %, là, la parité des genres, c'est l'objectif visé. C'est l'objectif que la France a atteint. C'est l'Italie, l'Angleterre, l'Union européenne. Mais pour atteindre cet objectif-là, ça va nous prendre un autre 26 ans. Alors, imaginez toutes les femmes qui vont passer leur tour. Ça fait que non, ça n'avance pas assez vite. Ça n'avance pas assez vite. Moi, ce qui m'a jeté à terre dans cette étude, c'est le fameux 60 % d'entreprises où les CA sont composés d'hommes. Il y a exclusivité. 60 % des conseils d'administration au Canada ne comptaient que des hommes en 2020. Voilà, c'est ça. 60 %. Alors, ça, c'est assez quand même incroyable. Alors, de deux choses. Ou bien vous avez pleinement conscience que ça prend davantage de femmes pour des raisons qu'on n'a pas besoin d'expliquer ce soir. C'est d'une évidence. Ou bien ça prend peut-être des méthodes coercitives. Ça prend peut-être des lois. Ça prend peut-être des lois, mais ce n'est pas des femmes que ça prend. Ça prend la diversité des genres. Quand on a une table, puis on a des femmes et des hommes, 40 % des deux côtés, on a des meilleures pratiques de gouvernance, des meilleurs résultats. Toutes les études l'ont démontré. Que des hommes, que des femmes. Bien oui. Alors, donc, on ne voudrait pas non plus avoir une compagnie où on aurait juste des femmes au conseil. On veut avoir une entité qui reflète. Et comment changer cette chose-là? Ah bien, moi, je pense qu'au Canada, on a pris l'approche anglaise. Les Anglais ont bien réussi de dire, on s'explique si on n'atteint pas les cibles, puis ils sont arrivés à être à 40 %. Au Canada, on a pris la même approche. Ça n'a pas tellement bien marché. Alors, moi, je suis en faveur de l'approche européenne, qui était l'approche de la loi, d'avoir des lois. Puis dans plusieurs pays... Des obligations. Des obligations sur cinq ans. Sur cinq ans, d'atteindre les résultats. Sinon, il y a des pénalités. La rémunération des administrateurs, ça, ça marche tellement bien, Gérald, quand on suspend la rémunération. C'est excitatif. Tout le monde comprend tout ça. Ça chatouille. Règlement? Non, mais si Christiane va dans le sens du règlement qu'on impose à des entreprises, moi, je n'ai aucun problème. Je suis aussi des partisans de ce type d'intervention. Même le syndicat va appuyer. De toute façon, vous êtes déjà moderne. Bien sûr. Conseil d'administration de fonds d'action, moi, je pense, huit femmes, sept hommes. Donc, on est dans la zone paritaire. Oui. C'est à peu près 55 ans. Ou 55, 45. OK. Très intéressant. Merci, Jacques. Merci beaucoup. Merci, Christiane. Merci, bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada